Acteur national de la protection de l'enfance, la Fondation La Vie aux Grands Terres investit dans une nouvelle maison d'enfants à caractère social située à Egbel, à l'entrée de la vallée de la Morienne. Une construction dont la première pierre était posée le 16 septembre dernier pour une structure qui accueillera 12 enfants de 3 à 16 ans en proposant par ailleurs deux studios annexes adaptés aux futurs jeunes majeurs. Une structure venant utilement compléter celle déjà proposée dans la vallée par les accueils éducatifs de Morienne. La Fondation adapte en effet ces services en fonction des spécificités de chaque territoire et en collaboration étroite avec le conseil départemental. Les accueils éducatifs de la Morienne sont un bon exemple de ce travail sur le terrain et de l'adaptation au terrain. Correspondant à un investissement d'1,7 million d'euros pour la Fondation, ce projet a été co-construit avec le département de la Savoie pour répondre à une stratégie territoriale en termes de structures d'accueil pour l'enfance en Savoie. Aujourd'hui, cette pose de première pierre, elle a lieu à Egbel. C'est aussi apporter une réponse à des besoins géographiques, c'est s'inscrire peut-être encore plus dans les besoins qui peuvent émerger un peu plus loin dans la vallée et du côté notamment de la Combe et de l'agglomération chambérienne parce que nous devons vraiment avoir une vision départementale. On sait que des prises en charge ne peuvent pas être toutes, que toutes les prises en charge ne peuvent pas être identiques dans le département et que nous devons avoir une certaine offre pour répondre aux besoins de nos enfants et de nos jeunes. Les enfants qui sont placés dans différentes structures, il faut savoir que ces structures existent sur l'ensemble du département et notamment dans les zones excentrées qui sont les Hauts-de-Vallée ou l'avant-pays Savoie-Yard. L'ensemble du département est élevé, c'est une bonne chose parce qu'il faut que pour partie les enfants soient dans leur milieu de vie un petit peu habituel parce qu'il y a des relations qui ne sont parfois pas de l'internat, ce sont des relations, des travaux éducatifs qui permettent aux enfants de rester dans leur famille. Donc il faut qu'ils aient aussi des services de proximité. Et la maison d'enfance d'Egbel devrait ouvrir ses portes dans le courant du premier semestre 2017.